Yo, what's up YouTube les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on a encore un invité de marque. Jean-Marie, comment vas-tu ? La patate frérot. Les amis, aujourd'hui nous avons du coup Jean-Marie Corda avec nous qui vous le savez, il est déjà passé sur cette chaîne. Il est coach sexuel, c'est le coach numéro 1 en France et bientôt dans le monde. Aujourd'hui les amis, j'aimerais qu'on attaque une problématique qui est très forte pour nous tous les hommes comme les femmes. Mais bien évidemment, malheureusement, on va s'adresser plus aux hommes aujourd'hui parce que Jean-Marie donne des conseils principalement pour les hommes. Mais à mon avis, les femmes, vous avez quelques petits trucs à tirer également de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler des corrélations entre la confiance en soi et le sexe. En quoi ma sexualité peut me permettre d'avoir plus ou moins ? Malheureusement, c'est souvent la problématique. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe avec ta femme, mais malheureusement, ça ne se passe pas trop bien. Vos relations se passent mal, ta communication avec elle se passe mal ou plus simplement la communication se passe mal entre toi et ton slibar. Eh bien, ça va jouer énormément sur le développement de ton activité, sur ta capacité à prospecter de façon efficace, sur ta capacité à closer des deals qui sont compliqués. Parce que les amis vendent des trucs à 20, 25 balles, parfois sur Internet, etc. Ok, c'est facile. Le jour où vous allez vraiment vous retrouver face à une problématique compliquée dans votre vie d'entrepreneur et que vous allez avoir besoin de toutes vos ressources, eh bien malheureusement, si vous n'êtes pas au top, même au point de vue du sexe qui va booster votre confiance en vous, eh bien ça va jouer. Allez, c'est parti pour 3 conseils pour augmenter votre confiance en soi avec le sexe. Avec Jean-Marie Corda, générique. Yo Jean-Marie, alors vas-y, refais-nous un petit pitch rapide pour les gens qui n'ont pas encore vu les précédentes vidéos, même si dans tous les cas, les amis, on va mettre tout ça dans la description. Jean-Marie, qui es-tu ? Pourquoi est-ce que les gens devraient t'écouter sur ces conseils confiance en soi et sexe ? Boum, mais écoutez, ne suffira pas, il faudra se soumettre. Et j'impose le silence tandis que je parle. Je suis le plus grand sexe coach de l'univers, consommateur invétéré de prostituées. J'ai ma carte VIP dans les meilleurs salons de Russie. Bézeur de naines, époux, exemplaire. Mais attention, je la soigne ma femme. Et boxeur depuis quelques années. Bref, salut. Salut les marketeux. Comment ils s'appellent tes gars ? Ils ont un petit nom ? C'est les entrepreneurs 2.0 principalement sur la chaîne, ouais. Salut les entrepreneurs 2.0. Big up à vous. Je vous souhaite de faire un maximum de pognon dans votre vie d'entrepreneur. Jean-Marie, du coup, qu'est-ce que toi, tu as pu expérimenter en termes de confiance en soi et de sexualité ? Qu'est-ce que tu as pu voir chez toi ? Qu'est-ce que tu as pu expérimenter ? Mais qu'est-ce que tu as pu voir également sur tous les membres que tu coaches depuis maintenant plus de six ans ? Je vais peut-être te faire une réponse d'enculé, en fait. Dans le sens où les conseils, ça sonne un petit peu comme trois trucs et astuces pour apprendre à mieux baiser, avoir plus confiance en soi, ce genre de trucs. Exactement. Mais tu vois, je me suis dit qu'un titre pareil, ça allait te faire chier et donc que tu allais me faire valdinguer mon concept. Tu vois, c'est pour ça que tu as fait... Je vais te défoncer dès le début. Les trucs et astuces, quel que soit le domaine, ça ne fonctionne pas. C'est imagine en boxe trois trucs et astuces pour mieux boxer. Non, non, non. Le truc et astuces pour mieux boxer, c'est d'aller à chaque entraînement, de ne pas en rater un, d'être constant dans le training. Mais c'est vrai pour tous les domaines de la vie. Et dans le sexe, c'est pareil. Si tu veux des grosses performances sexuelles ou une grosse aisance sexuelle, il va falloir aller à l'entraînement. Je peux quand même répondre de manière théorique à la question quelle est la corrélation entre la confiance en soi ou le fait d'avoir à disposition ces ressources énergétiques de manière optimale et la sexualité. C'est assez simple. Pour le mec, on va dire qu'au centre de notre univers, il y a la bite. On est d'accord. En ce cas-là, je n'ai perdu personne. Bref, si la bite, elle fonctionne mal, qu'elle est dans un des extrêmes, tout le reste du corps va être déglingué. C'est quoi les extrêmes ? C'est d'un côté, tu as trop de pulsions, tu es trop en chien, tu veux trop baiser, tu as les couilles comme des pastèques et tu ne baisses pas. Donc, tu vois, tu es frustré. Ce truc-là va te perturber. Ça va niquer ta concentration, ça va niquer tes émotions. Et dès que tu vas essayer de bosser, tu ne seras pas hyper productif. Tu ne seras pas hyper inspiré. Tu seras perturbé, tu seras distrait. À l'inverse, si tu es en couple, que tu es avec une nymphomane qui te pompe ton sperme du soir au matin et que tu es comme un raisin sec, tu n'en peux plus, tu n'as plus rien, tu arrives sur ton deal, tu es comme ça. Tu vois, tu peux à peine, tu n'as plus de baffe, tu vois, tu es sec. Tu es sec, il faut qu'on t'hydrate. Soit tu es comme ça, soit tu es avec la dernière des connasses parce que tu as fait l'erreur de te maquer avec une meuf qui n'a aucune valeur et qu'elle te prend la tête toute la journée sur des conneries, elle te fait des crises, nanani, nanana, elle se plaint et elle te prend toute ton énergie et en plus, cette connasse ne te suce pas ou elle te suce mal. C'est pareil, quand tu arrives au deal, tu es déjà fatigué parce que tu n'as pas dormi de la nuit, parce que tu as parlé et tu as cassé les couilles et qu'elle t'envoie des textos pour que tu aies ces petits problèmes à la compte tandis que toi, tu fais face à des vrais problèmes de la réalité. Donc, dans tous les cas, si tu es dans un des extrêmes, soit tu seras perturbé, soit tu seras affaibli et ça ne le fait pas du tout pour gérer sa life. Donc, ce qu'il faut, c'est être équilibré et être énergisé. C'est une évidence. Et vu que pour le mec, le centre du corps énergétique ou le centre du corps nerveux, c'est la zone génitale, il va falloir la gérer, cette zone. Je suis désolé. On sait que le sexe, c'est naturel et tout et on aimerait que ça se fasse tout seul et quand tu as une hygiène de vie exemplaire et que tu as choisi une bonne partenaire de vie, honnêtement, ça se fait relativement tout seul. Mais le fait de conscientiser tout ça, en fait, est un cercle vertueux. Ça t'aide à avoir une meilleure hygiène de vie. Ça t'aide à comprendre pourquoi je devrais avoir cette meilleure hygiène de vie. Ça t'aide à faire des meilleurs choix de partenaires, avoir des partenaires qui ont lieu d'être la meuf accessible ou être la meuf méga bone qui te fera rêver. Non, ça sera la meuf qui a une bonne influence sur toi, la meuf qui te met au meilleur de ce que tu peux être et tu vas choisir celle-là et pas celle qui était plus bandante ou celle qui était plus facile. C'est toutes ces petites choses qui vont faire que, boum, tu vas être énergisé, équilibré et que derrière, tu vas bien gérer les différents aspects de ta vie. Alors du coup, pratique, un peu pratico-pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre vie ou d'homme en couple ou d'homme célibataire quand tu es sexuel pour améliorer notre confiance en nous du coup. C'est quoi un peu les béabas un peu que tu donnes en général à tes gars ? Si tu manques un peu de confiance en toi, ce que je te conseille, c'est ce petit investissement. Tu prends quelques pilules de Viagra, tu en bouffes une et tu vas aux putes. La pute, tu la déglingues, tu la dégommes en mode acteur porno, tu y vas à 15 heures tu vois quand tu as vraiment l'énergie et tu tentes des positions acrobatiques, tu fais n'importe quoi, tu te permets des trucs que jamais tu ne serais permis et quand elle finit les cheveux en vrac, le maquillage de travers, tout le bordel et que tu t'essuies la bite sur les rideaux, là, tu respires un grand coup et tu admires tes perspectives. Donc ça, c'était le premier conseil, c'est gratuit. Ouais, alors… T'en veux d'autres ? Non mais attends, le contenu payant et contenu payant, c'est des trucs un peu sérieux. Contenu gratuit, tu veux du lourd, tu vas payer la formation. Hop, 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 plus vite que ça. Ok, j'ai du mal à reprendre du coup après cette intervention plus que puissante. Non ouais, j'aimerais bien quand même que du coup, tu nous fasses un peu une vision, tu vois, juste une perspective, juste comprendre en fait. Tu sais, comprendre par quoi peut potentiellement se dénouer l'écosystème. Parce qu'effectivement, moi j'ai eu la chance de suivre tes programmes, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Qu'est-ce que l'on pourrait… Parce que les gens peuvent se dire ouais, ok, le mec c'est cool, il est acteur porno, machin, mais je ne vois pas forcément la corrélation ou même si j'ai compris théoriquement la corrélation, dans les faits, c'est du vent potentiellement ce que j'en m'arrive. Et donc du coup, concrètement, en termes de sexe, comment ça peut impacter ma confiance en moi ? Allez, un petit truc, ne fais pas tant difficile. Le mec, attends, je viens de te filer le meilleur conseil du monde avec le Viagra et les putes et il est encore là à gratter des conseils gratos. Hé, prends ton RSA, achète ma putain de formation et ne casse pas les couilles. Donc après une petite négociation avec Enzo, il a reconnu de lui-même que sa question était merdique, elle était trop large, elle a mené une réponse très large de ma part et tu peux t'excuser en public d'ailleurs Enzo, vas-y, on t'écoute. C'est surtout en fait que je ne voulais pas vraiment garder le passage avec la pute et donc du coup, je me suis dit qu'on pouvait trouver quelque chose de mieux. plus pratico-pratique pour que vous boostiez votre confiance en vous et que vous améliorez vos relations sexuelles. Jean-Marie, du coup, en privé, Enzo était beaucoup plus servile et il a accepté de reformuler sa question. Il n'arrivait pas à trouver donc c'est moi qui ai quand même 142 QI et qui dans un élan de génie fait bon, on va reformuler les choses comme ça. Partons du principe que la satisfaction sexuelle amène un boost de confiance en soi au quotidien et là, tout le monde est d'accord, on comprend un mec qui est satisfait, qui baisse bien à plus confiance en soi dans le quotidien. D'ailleurs, expression mal baiser marche aussi bien parce que ça se voit sur la gueule des gens. Quelqu'un qui a un mal baiser, il a la gueule de travers et ça se voit tout de suite. Putain, même si tu n'es pas un génie, tu vois, tu dis c'est un mal baiser, c'est un mal baiser, ça ne le fait pas et ça a des conséquences. On a compris ce principe-là. Donc, la vraie question, c'est comment être satisfait sexuellement ? Comment est-ce qu'on améliore ça du coup ? Comment on améliore sa satisfaction sexuelle ? C'est assez facile. On peut faire plusieurs choses. On peut travailler sur sa sensibilité. Par exemple, quelqu'un qui a un pénis un peu trop insensible, qui ne sent rien, il y a des exercices sur le système nerveux pour sensibiliser son pénis. Vous allez me dire mais de quoi il parle ? Je vous parle de la réalité de tout le monde. Quand tu mates des pornos et que tu te frottes la queue à un rythme effréné, tu es quasiment en trance et que tu as l'esprit projeté sur un putain d'écran, c'est déconnecté de ton corps. Tu n'es plus en train de respirer, tu n'es plus en train de faire de l'introspection, de la visualisation. Donc, tu ne sens même plus ce qui se passe. Tu es en train de t'auto-anesthésier et tu es en train de détruire du système nerveux. C'est-à-dire, tu sépares ta bite et ton cerveau. Donc déjà, arrêter de se branler devant du porno de manière intense et surtout arrêter d'éjaculer devant du porno. Donc ça, c'est par exemple une façon d'améliorer sa satisfaction sexuelle pour revenir à de la sensibilisation, donc revenir à des grosses sensibilités et beaucoup de plaisir. Et la façon de faire, c'est se masturber plus intelligemment. Ça fait partie de l'entraînement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je l'ai dit, de ne pas éjaculer des gens du porno. Et quand on se masturbe, timer ça, par exemple, sur du 20 minutes et focaliser sur ses sensations et son rythme pour se masturber correctement. Essayer d'avoir des vraies belles érections quand on ne se masturbe. Pas se tripoter une demi-mole comme un frénétique. Ça, c'est une chose. C'est quand même particulier parce que j'ai l'impression que c'est ce que la majorité des gens font. Ils ont tort, mais la majorité des gens bouffent de la merde, s'empoisonnent. La majorité des gens regardent la télé. La majorité des gens « Regarde, touche pas à mon poste. » J'en parlais tout à l'heure. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est bien ? Ça veut dire que ça les enrichit ? Non, ça leur empoisonne l'esprit. Les gens s'empoisonnent au porno et ce n'est pas pour ça qu'ils ont raison. Les gens fument des cigarettes. Ils ont raison de faire ça. Je n'ai jamais fumé une clope de ma vie. Il ne faut pas. Et le porno, c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue. On consommer avec modération et faire très attention à ne pas tomber dedans. C'est très dangereux. Autre chose pour se satisfaire sexuellement, quand on est un peu généreux, on se satisfait du bonheur de sa partenaire. Et pour ça, il faut un peu de technique. C'est-à-dire savoir utiliser ses doigts, utiliser sa langue. Parce que si tu commences déjà par la faire jouir avant même d'avoir sorti ta bite, le combat est gagné d'avance. Et pour ça, je propose une vidéo super efficace qui s'appelle « 50 techniques pour bouffer un minou ». Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs. Effectivement, j'ai commencé à la regarder. C'était très instructif. Petit feedback sur la vidéo ? Je n'ai pas assez regardé pour donner un feedback pour l'instant, mais déjà rien que par le titre, je pense que vous l'avez compris. Je crois que quand tu l'as sorti, tu m'as dit « Je suis le seul au monde à avoir fait une bible, à avoir produit une bible pour apprendre au mec à bouffer un minou ». Non, c'est assez drôle. Bien fait, comme d'habitude, comme un peu tous les contenus. Mais je n'ai pas regardé beaucoup. J'ai regardé genre 7-8 minutes au moment où tu me l'as envoyé. Et il faudrait effectivement que je prenne un peu plus de temps. Je pense que c'est le genre de truc que je prendrais du temps avec une partenaire. Je ne sais pas. A voir, à réfléchir. Mais en tout cas, non, non, une belle bible du coup pour apprendre à faire plaisir à sa partenaire. Il y a quand même un sentiment d'accomplissement quand on est face à sa partenaire qui joue. Pour un homme, c'est comme gagner un combat. Si tu mets une patate dans la gueule d'un mec, le mec tombe. Instinctivement, même s'il n'y a personne pour regarder autour, tu as envie de lever les bras. Victoire. Quand tu es là sur ta meuf et qu'elle jouit, suite à ce que toi tu as fait, que ce soit des coups de bide, que ce soit tes doigts, ta langue, ou ce que tu veux, il y a un sentiment de victoire qui se traduit derrière par le fait d'être victorieux. Tu as quand même plus l'air d'avoir confiance en toi après avoir fait jouir ta meuf qu'après avoir perdu ton érection et giclé au bout de trois coups de bide. Ça, c'est sûr. Autre chose, pour augmenter sa satisfaction sexuelle, je dirais équilibrer sa vie sexuelle. C'est-à-dire trouver comment transformer cette énergie, trouver un sens dans la sexualité. Parce que si on en est toujours réduit à l'état animal de se vider les couilles juste parce qu'il y a cette pulsion qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, et bien tu sais quoi ? Ça nique un peu le sens de la vie. Et les gens retrouvent le sens de la vie par l'enfantement, par la parentalité à un moment ou à un autre. Au lieu de gicler dans une capote, ils giclent dans le vagin de leur partenaire. Ils font un bébé et ils transcendent leur sexualité par la création de la vie. Ce qui est très beau, ce qui est merveilleux. Le truc, c'est qu'on ne fait pas un bébé à chaque fois. Toi, les gens, ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? » Au début de la vidéo, il manque de respect, il est habillé comme un clown et là, d'un coup, il devient trop spirituel. C'est l'effet Jean-Claude Van Damme, mec, je pète les briques avec ma bite comme « Jean-Claude Van Damme ! » Donc bref, quand tu parles de transcender ton énergie sexuelle par une connexion directe entre tes couilles et le cosmos, au quotidien, ça veut dire faire remonter tout ça avec les techniques orientales qui s'appellent le sexe tao. Et en gros, tu fais remonter ces tensions sexuelles qui sont le plaisir. En fait, le plaisir et le désir, tu les fais remonter dans la connexion vertébrale, tu les fais remonter jusqu'en haut du crâne puis redescendre, tu les fais circuler et en termes de sensation, ça veut juste dire que tu vas sentir tout ça. Vraiment comme s'il y avait des fourmillements qui remontent, qui redescendent et tu peux les envoyer dans le reste du corps ce qui fait que ça va t'équilibrer et ça va te mettre dans un état un peu comme après avoir bu du café, un peu comme après avoir fait du sport. Tu sais, cet état où tu as la patate quoi ou après avoir fait une rencontre qui t'a chargé émotionnellement et où tu te sens tellement bien que tu crois en tout. Tu es déterminé, tu as des idées, tu peux les mettre en application. Tu vois cet état où tu te sens un peu comme un surhomme. L'idée, c'est que le sexe Tao va t'apprendre à maîtriser cet état qui n'est qu'une configuration anatomique. C'est juste une configuration du corps, c'est une configuration nerveuse. Quand tu es dans cet état, tu transcends un peu au quotidien tes ressources sexuelles et c'est le but de mes formations. C'est dans le milieu du développement personnel que j'ai commencé à entendre parler de cette idée de recycler l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, tu le confirmeras, est une des énergies visiblement qui est une des plus puissantes, des plus créatives, des plus créatrices et que si on est capable de réutiliser toute cette énergie, on va être plus concentré, plus efficace, plus créatif et on va réussir à se connecter à une espèce de nouvelle force, un peu comme un super-héros. Ça me fait un peu penser à ça. J'ai un ami qui a essayé de faire un petit challenge et de ne pas se caresser pendant deux mois et puis d'essayer de faire remonter son énergie. Il a plutôt abandonné il a plutôt abandonné et il s'est dit mais quelle idée de merde que j'ai eue il y a deux mois. Moi, je reste aujourd'hui très intrigué par ça. J'ai commencé à regarder la vidéo Sex Tao qui est dans le pack de formation de découvert. J'en dirais un peu plus à mon avis quand j'aurais plus avancé. Ça paraît évident qu'il y a quelque chose parce qu'effectivement il se passe énormément de trucs là en termes énergétiques surtout chez moi je peux vous dire et à un moment donné comment est-ce que j'arrive à mettre ça au bon endroit ? Comment est-ce que j'arrive à utiliser tous ces outils potentiellement que mon corps crée au quotidien ? Et aujourd'hui je n'ai pas la réponse. Donc effectivement je pense qu'il y a un truc quand même assez intéressant. Alors on parlait avant de confiance en soi là on va parler un peu plus de productivité, de focus et donc indirectement de confiance en soi parce que quand tu es capable d'abattre le boulot que tu as envie d'abattre tu te sens bien tu es dans tes pompes et donc tu es en confiance en toi. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marie parce que tu nous as donné 3-4 petites pépites pour améliorer la qualité effectivement de notre sexe et donc de gagner en confiance en nous. J'espère en tout cas que cette vidéo elle aura permis peut-être de vous ouvrir un peu les œillères potentielles que vous avez par rapport à ça. Vous avez passé aussi un bon moment il est parfois un petit peu atypique parfois écrit un petit peu mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de sens derrière tout ce qu'il nous partage. Donc voilà les amis c'était des conseils pour améliorer votre confiance en soi. C'était du coup avec Jean-Marie Corda du sexworkout.com donc du site sexworkout.com Dans tous les cas les amis je vous invite à retrouver tous les liens dans la barre de description. Vous pouvez tout retrouver il y aura également le pack de formation que j'ai moi-même acheté que je vous recommande bien évidemment chaudement pour en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe entre vos deux oreilles et également entre vos deux jambes. Jean-Marie peut-être une phrase de clôture pour cette vidéo ? Ouais une petite phrase de clôture. Il y a des gens qui peuvent voir cette vidéo et se dire mais merde qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Enzo a l'air si fatigué ? Est-ce que Corda l'aurait traumatisé ou quoi ? Pas du tout. Enzo a beaucoup travaillé aujourd'hui. Il est allé à l'entraînement. Il a fait deux heures de boxe. Il a enchaîné sur cinq vidéos et là on a fait plusieurs vidéos d'affilée donc il en est à je ne sais pas combien d'heures de vidéos rien qu'avec moi alors qu'il en a fait d'autres avant. Donc le Enzo il a l'air un peu fatigué. 90% des mecs à sa place ne seraient pas fatigués. Ils seraient allongés en train de vomir et demander une pipe. Donc respect. Ah bon ? J'ai l'air si fatigué que ça les amis parce que moi je crois que j'ai la patate de malade. Il est actuellement deux heures ici à Bangkok et il y a encore des tonnes d'émissions. Non effectivement j'essaye d'être sérieux. En fait j'essaye de contrebalancer. Tu vois on est toujours un petit peu dans un niveau d'empathie finalement avec les invités qu'on peut avoir sur ce show et comme tu dégages une patate extrême et j'essaye d'être un peu plus tempéré finalement mais peut-être que je ne devrais pas. On ne sait pas. Les amis la patate ou la tempérée ? Qu'est-ce que vous préférez ? Dites-nous tout ça en tout cas en commentaire. Comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des likes des énormes poses bleues comme le dirait notre pote pour ne pas en dédicace à la Russie. Et voilà abonnez-vous à cette chaîne comme d'habitude si ce n'est pas déjà le cas pour des conseils sur l'entrepreneuriat sur le marketing sur le business bien évidemment. Et voilà je vous invite à redécouvrir les différents contenus qu'on a pu faire avec Jean-Marie un entrepreneur atypique dans le milieu du sexe et ne l'oubliez pas les amis le premier sexe coach du monde. Merci beaucoup à toi Jean-Marie et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bisous.